Donc après avoir vu le petit rappel sur la densité d'énergie électrostatique, donc là on va voir la réponse, on va essayer de voir la réponse à cette question. Donc on a dit que ce qui nous intéresse, c'est Tw sur des taux, je vais appeler ici, de polarisation. Donc on a dit que cette densité exactement, elle est égale à 1,5p scalaire E. Donc pour trouver le wp voulu, on va commencer par dw et on va tout simplement intégrer. Il est dit que par unité de longueur. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc on a 1,5p scalaire E, des taux. Pour le des taux, on a un cylindre. On a un LHI et un LHI de forme cylindrique. Un petit élément de volume d'un cylindre. C'est très simple. Donc vous avez, pour le savoir, donc il ne faut pas l'apprendre bien, bien sûr, mais vous pouvez, comme je le répète toujours, vous avez les coordonnées cylindriques qui sont R, PHI, Z. Donc cette expression, dans l'expression de DTO, il faut avoir, donc en réalité il y a un 3 qui se cache, pour dire que dans l'expression de ce déto, il faut avoir 3D. 3D. Ok, donc on va avoir DR, DFI et DZ. Ça c'est nécessaire, les coordonnées cylindriques. Et on ajoute, tout simplement, il faut ajouter les dimensions. Pour les dimensions, il faut que cela soit en mètre cube. On multiplie par R, du fait qu'il faut multiplier par l'arc. Cet arc, c'est R, DFI. Donc c'est une des façons de le savoir. Vous pouvez le visualiser aussi. Vous voulez votre petit élément de volume, ça c'est votre rayon R. Vous prenez le rayon R, vous créez l'arc, vous faites bouger le rayon R, en faisant variation des V, vous obtenez cet arc. Cet arc, c'est exactement R, DFI. Vous multipliez cet arc par cette petite longueur qui est tout simplement DZ, afin d'obtenir d'abord cette petite surface-là. Afin d'obtenir ce petit volume de ce cylindre, vous multipliez par cette épaisseur DR. Donc c'est ça le petit élément de volume de notre cylindre. Donc je vais l'écrire. Je vais écrire ici que c'est un demi P scalaire E, R, DR, DR, DZ, DFI. Je vais donner l'expression de P. Donc P égale, je vais chercher l'expression de P. Donc P, 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 P. On a trouvé pour P, 1 moins 1 sur epsilon R. R, donc on a 1,5, 1 moins 1 sur epsilon R. Donc P, P, on a déjà vu ça. Lambda sur 2 pi R suivant ER. R, les coordonnées cylindriques, des coordonnées cylindriques, ok? Scalaire. Et pour E, macroscopique donc bien sûr pour E macroscopique il faut voir le E dans le LHI donc il faut voir dans cette zone là coloriée on a appelé ça E2 je crois ok, on a trouvé lambda sur 2 pi epsilon r e r et je vais écrire r d r d phi d z e r scalaire e r égale à 1 donc je vais trouver 1 demi 1 moins 1 sur epsilon r lambda au carré sur 2 pi pi r r ok, je vais laisser donc ce d'abord un certain r va disparaître avec ce r de toute façon et je vais laisser 1 sur 2 pi ici exprès vous allez voir pourquoi donc parce que je vais intégrer et quand j'intègre vous savez ce que ça va donner j'ai laissé j'ai laissé j'ai mis 1 sur 2 pi exprès parce que quand on va intégrer donc on va intégrer de 0 jusqu'à 2 pi pour défi ça va donner 2 pi de toute façon donc on trouve si je veux w je vais appeler ça par exemple je vais dire je vais écrire tout simplement w après je vais écrire w pour par unité de longueur c'est 1 demi 1 moins 1 sur epsilon r lambda au carré sur 2 pi fois 1 sur 2 pi intégrale de 0 jusqu'à 2 pi de tvi intégrale de r1 jusqu'à r2 de dr sur r intégrale de 0 jusqu'à l d z égal cette intégrale ça va donner 2 pi donc celui-là va disparaître celui-là ça va donner ln 2 r2 sur r1 et cette quantité ça va donner l donc on trouve cette expression-là est-ce qu'on s'approche de l'expression voulue ? oui donc j'ai ici 4 pi j'ai lambda au carré et j'ai le l et bien si je divise le W par L je vais trouver donc ici epsilon moins epsilon 0 je peux faire epsilon r donc désolé j'ai oublié un epsilon qui était dans le champ macroscopique donc il faut l'ajouter donc on va avoir epsilon moins epsilon 0 sur epsilon au carré multiplié par lambda au carré sur 4 pi ln de r2 sur r1 voilà donc puisque vous divisez par L vous obtenez automatiquement la densité électrostatique nécessaire donc vous obtenez l'énergie électrostatique par unité de longueur parce que vous divisez par L nécessaire pour polariser le diélectrique donc on trouve epsilon moins epsilon 0 lambda au carré sur 4 pi epsilon au carré ln r2 sur r1 donc merci pour votre attention j'espère que tout cela est bien clair essayez de refaire cet exercice vous même et si vous trouvez des difficultés donc posez des questions on fera un live là-dessus bon si vous avez des questions au revoir à l'écran retourne un avis